Karamadane, pourquoi sur les médias occidentaux et sur les plateaux, la vérité ou la raison, disons la raison, le bon sens, a du mal à se frayer une place ? Pourquoi avec cette guerre de raza qui a finalement mis à nu beaucoup de vérités, et parmi ces vérités c'est le fait aujourd'hui que l'entité sioniste est une entité super puissante qui peut outrepasser tout le droit international ? Alors ça serait un petit peu difficile par la suite d'aller imposer par exemple le droit international à d'autres pays, puisque de toute façon l'entité sioniste ne ciblez pas. Alors encore une fois, ce qu'on voit aujourd'hui c'est à la puissance 10, ce qu'on a constaté dans l'histoire, 65, 66, 67 résolutions des Nations Unies qui ne sont absolument pas respectées par l'entité sioniste, par les différents gouvernements israéliens, et ça ne leur a jamais valu de sanctions, ni même que l'on cesse de leur envoyer des milliards chaque année. Donc il y a là le constat aujourd'hui d'une puissance objective, comme vous l'avez dit. Alors quelles sont les raisons ? On peut déjà en voir trois. Il y en a une qui est historique, on nous a beaucoup expliqué, beaucoup vendu, c'est qu'en fait l'Occident a une dette morale vis-à-vis des juifs eu égard à ce qui s'est passé en Europe. Ça, ça peut se concevoir jusqu'à un certain point. C'est-à-dire on peut concevoir la dette morale, mais la dette morale ne peut pas justifier l'immoralité de ceux que l'on protège ou de ceux que l'on soutient. Ça c'est un. La deuxième des choses, c'est effectivement, dans ces différents pays, un certain nombre d'intellectuels et de lobbies qui travaillent pour les intérêts d'Israël depuis longtemps. Alors c'est vrai, encore une fois, que vous avez des milliardaires qui ont des moyens d'information et qui sont des pro-israéliens, des pro-sionistes, et qui en fait participent à une propagande internationale. Ce que nous devons constater, et c'est peut-être la seule chose qui est intéressante dans tout ce processus, c'est que, alors que les masques tombent sur des pouvoirs et sur des agences d'information, eh bien les peuples se lèvent et qu'il y a maintenant une fracture entre les peuples et certains dirigeants, d'ailleurs du monde majoritairement musulman, comme du monde entier, même en Occident. Regardez ce qui est en train de se passer. Les plus grandes universités américaines voient des étudiants qui sont en train de descendre, qui disent « on n'en peut plus, c'est plus possible d'accepter quand même dans notre université, la parole soit confisquée pour soutenir ou se taire en face d'un carnage ». Alors que vous nous apprenez dans l'université que la seule chose qui compte, c'est l'esprit libre, c'est l'esprit critique, il faudrait que nous essayons l'esprit critique sur tout, sauf sur ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a des lobbies, qu'il y a une puissance. Les élections américaines arrivent bientôt, Biden est point et point lié, il ne peut pas devenir président sans le soutien de l'IPAC, qui est la centrale de soutien absolue. C'est l'hégémonie. Voilà, vous avez même des intellectuels qui en France sont ce qu'on appelle des porte-voix de la Hasbara. La Hasbara, c'est le discours de propagande, ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments de langage, ce qu'il faut dire, comment passer à la télévision. Vous en avez plein aujourd'hui en France. On les connaît, que ce soit Eindhoven, que ce soit Bernard-Henri Lévy, que ce soit Caroline Fourest, toutes ces personnes-là, des chaînes de télévision, exactement, des chaînes de télévision qui sont tenues par ces milliardaires et qui imposent ceci. Donc vous avez une puissance financière, vous avez une couverture médiatique, et puis ensuite, vous avez une chose qu'ils réussissent à faire, c'est que vous avez la terreur d'État en Palestine, mais vous avez quelque chose qui fleure avec le terrorisme intellectuel, qui fait que tout le monde a peur de parler parce qu'immédiatement… Regardez ce qui s'est passé avec De Villepin, l'ancien… Oui, exactement, j'allais le citer, mais bon, allez-y, faites-le. Voilà, il intervient, et puis à partir de ce moment-là, on lui dit… Ah, mais on a même entendu ce qu'il n'avait pas dit, il dit les puissances financières, il dit « Ah, vous êtes en train de dire les Juifs ». Oui, on a dit que c'est les Juifs, de toute façon, il dit « il », il dit « il », donc « il », c'est les Juifs ». Exactement, si vous ne dites pas, si vous le dites, vous l'êtes… On vous le fait dire. Si vous ne dites pas, on vous le fait dire, exactement, c'est exactement la formule. C'est bien. De ce point de vue, on a quelque chose d'absolument inacceptable.